Direction la Côte d'Ivoire, coup d'État en Afrique de l'Ouest, Alain Lobognon accuse l'élite africaine. Alain Lobognon est formel. La recrudescence des coups d'État militaires en Afrique de l'Ouest est due à l'échec de l'élite africaine. Alain Lobognon, les élites francophones ont échoué. Dans une publication sur son Contix, Alain Lobognon a porté un regard sur les coups d'État en Afrique de l'Ouest. Le texte de l'ancien ministre des Sports, intitulé « L'échec des élites francophones », pointe un doigt accusateur sur les intellectuels africains. Selon l'ex-député de Fresco, les pays francophones n'hésitent pas à accuser la France d'être à la base des coups d'État dans la partie ouest du continent africain. Pourtant, note Alain Lobognon, quand les pays anglophones d'Afrique de l'Ouest ont connu leur gloire de coup d'État militaire, nul n'a évoqué comme raison, la colonisation passée par l'Angleterre. Il soutient que les anciennes colonies anglaises ont fait leur aggiornamento et depuis essaient de rattraper le temps perdu, non seulement en consolidant leurs acquis démocratiques, mais en cherchant à compter au nombre des États qui se développent. Il n'y a que dans les pays francophones enchaînant des records de coups d'État militaire où l'on cherche à accuser une colonisation française pour masquer des bêtises à répétition, comme si avant la colonisation française, les coups d'État étaient des richesses naturelles que la colonisation française avait stoppées, a-t-il déploré avant de soutenir que les élites francophones ont échoué. Notons que l'Afrique de l'Ouest est secouée depuis un moment par une vague de putsch. Le Mali, le Burkina Faso et le Niger ont connu des coups d'État qui ont fait beaucoup réagir. Ali Youndiop, jeune intellectuel sénégalais, prépare dès 1940 et une ce qui sera l'œuvre de sa vie, présence africaine. Hommes de culture et hommes de dialogue avant tout, ils rassemblent, pendant cette période de triomphe de l'hitlérisme, des amis fidèles, des compagnons de lutte. Ali Youndiop, jeune intellectuel sénégalais, prépare dès 1940 et une ce qui sera l'œuvre de sa vie, présence africaine. Hommes de culture et hommes de dialogue avant tout, ils rassemblent, pendant cette période de triomphe de l'hitlérisme, des amis fidèles, des compagnons de lutte. Ali Youndiop, jeune intellectuel sénégalais, prépare dès 1940 et une ce qui sera l'œuvre de sa vie, présence africaine. Hommes de culture et hommes de dialogue avant tout, ils rassemblent, pendant cette période de triomphe de l'hitlérisme, des amis fidèles, des compagnons de lutte.